Est-ce que la satisfaction à l'égard d'un produit peut influencer la satisfaction dans la vie ? Si la réponse à cette question est positive, peut-on dire que cet effet existe dans tous les cas ou bien est-ce qu'il est valable seulement à certaines conditions ? Ces questions sont importantes parce que la satisfaction dans la vie ou le bien-être des individus est devenu un enjeu économique. En effet, de nombreux pays s'y intéressent fortement. Il existe par exemple des baromètres de satisfaction qui permettent de voir l'évolution dans le temps de cette satisfaction dans la vie et de comparer les pays entre eux sur ce critère. Cette recherche a été menée en collaboration avec Véronique Pichon. Nous avons effectué une étude qualitative et deux études quantitatives qui nous ont permis de constater que la satisfaction à l'égard d'un produit influence bien la satisfaction dans la vie. Cet effet est toutefois plus important lorsque deux conditions sont respectées. Premièrement, le produit est central pour l'individu, c'est-à-dire qu'il est important dans sa vie quotidienne. Cela signifie que ce produit peut jouer un rôle dans la vie professionnelle, personnelle ou sociale de cette personne ou qu'il peut contribuer à améliorer sa santé. Par exemple, une voiture est considérée comme un produit central dans la vie. A l'inverse, un vêtement est considéré comme non central. Deuxièmement, la satisfaction à l'égard d'un produit a un effet sur la satisfaction dans la vie si ce produit ou service est proche du concept de soi de l'individu. Cela signifie qu'il correspond à son identité, c'est-à-dire que cet individu considère que les personnes qui utilisent le même type de produit lui ressemblent. Nous avons également vérifié si un autre facteur pouvait renforcer l'effet de la satisfaction à l'égard d'un produit sur la satisfaction dans la vie. Il s'agit de la congruence avec le style de vie qui évalue si le consommateur a un mode de consommation compatible avec son style de vie. Il s'avère que ce facteur n'accentue pas l'effet de la satisfaction à l'égard du produit sur la satisfaction dans la vie. Enfin, nous avons pu montrer que cette influence de la satisfaction à l'égard d'un produit sur la satisfaction dans la vie évolue au cours du temps. Elle est moins forte 15 jours après l'achat du produit qu'à la sortie du magasin dans lequel le produit a été acheté. Ces résultats ont plusieurs apports théoriques. En premier lieu, l'influence directe de la satisfaction à l'égard du produit sur la satisfaction dans la vie est mise en évidence. La plupart des résultats antérieurs étaient hétérogènes et concernaient des produits ou services difficilement comparables et des pays différents. Par ailleurs, pour la majorité des produits du quotidien, cet impact n'avait pas été étudié. En second lieu, la prise en compte du temps pour vérifier l'évolution du lien entre la satisfaction à l'égard du produit et la satisfaction dans la vie n'avait jamais été étudiée jusqu'à présent. Enfin, l'intérêt principal a été d'intégrer une nouvelle condition qui accentue cette relation, la centralité du produit, c'est-à-dire son importance dans la vie de tous les jours. Si la satisfaction dans la vie est, comme nous l'avons vu, de plus en plus étudiée, cette recherche montre qu'elle peut dépendre des produits achetés par un individu. Cela signifie qu'il serait possible d'augmenter cette satisfaction dans la vie en permettant à certaines personnes d'acquérir plus facilement des biens et services considérés comme importants dans leur vie quotidienne. En connaissant quels sont les produits centraux pour la majorité de la population, les pouvoirs publics pourraient faciliter leur accès aux populations vulnérables afin de permettre un certain niveau de satisfaction dans la vie. Ce dernier pourrait contribuer au bien-être du pays et sans doute avoir des répercussions économiques positives. La prise en compte du temps est également essentielle pour mieux comprendre cette relation et son évolution. Il est possible que certains produits, notamment ceux qui ont le rôle le plus important dans la vie quotidienne, aient un effet sur la satisfaction dans la vie qui perdure plus longtemps que celui des autres produits. Il serait alors intéressant de le vérifier, car en connaissant ces produits, les pouvoirs publics pourraient chercher à faciliter leur consommation et ainsi augmenter dans la durée la satisfaction de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada